Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business, la dernière de l'année 2018. Aujourd'hui, nous allons nous apaisanter sur la gestion du pétrole par les États africains, comparé à un pays européen qui inspire respect, j'ai nommé la Norvège. Effectivement, l'Afrique a été dotée d'importantes ressources naturelles qui devraient rendre les populations du continent prospères. Mais le constat est là, l'Afrique croupit dans la misère. Malgré tout, d'aucun part de la malédiction des ressources naturelles, nous refusons de céder au pessimisme. Mesdames, Monsieur, un pays, la Norvège, dotée lui aussi de pétrole, réussit à gérer cette denrée et à élever le standard de vie de sa population qui a accès aux services sociaux de qualité, une éducation de grands standards, aux soins de santé adéquats, aux équipements enviables. Comment comprendre un tel contraste ? J'ai posé la question à un journaliste spécialisé sur les questions économiques et financières. Il s'agit d'Itrice Linge de l'agence ECOFIN. Je vous propose de l'écouter. Derrière le fonds souverain norvégien, derrière le fonds souverain suédois, il y a une véritable stratégie, une stratégie de capitalisation, une stratégie de redistribution, ce qui est tout à fait cohérent. Mais je ne pense pas qu'en Afrique, on a été un peu dans ces logiques-là. La preuve, les plus gros investisseurs institutionnels africains, ce ne sont malheureusement pas des fonds adossés sur des actifs pétroliers, ce sont des fonds comme le Public Investment Fund Corporation d'Afrique du Sud qui, lui, gèrent le fonds de retraite, mais c'est aussi des fonds souverains comme le fonds de sécurité sociale au Kenia ou en Ouganda, ou encore le Pula Fund au Botswana, qui ont un certain succès parce que derrière, il y avait un véritable projet de société. Moi, j'ai davantage l'impression que dans les autres pays, notamment africains que vous citez, les fonds avaient été mis en place pour extorter encore une partie de l'argent dû aux populations en temps réel. Et l'on dit non, c'est pour des projets futurs, c'est pour les générations de ceci et de cela. Mais en réalité, au final, ces fonds ont été gérés par des proches des dirigeants et il n'y a pas un compte rendu clair de la manière dont les revenus ont été dégagés. Pour les États africains, la gestion norvégienne du pétrole peut être un véritable cas d'école. Grâce au pétrole, la Norvège s'est dotée en effet d'un fonds souverain. Eh bien, c'est le plus important fonds souverain du monde avec un encours actuel de plus de 1 000 millions de dollars. Du coup, le pays est devenu l'un des plus riches du monde, rapporté au PIB par habitant. En 2015, elle avait, disais-je, le deuxième PIB du monde, juste après le Luxembourg, loin de transposer le modèle norvégien. Y a-t-il des leçons qu'on peut tirer pour les producteurs africains de pétrole ? J'ai une fois de plus posé la question à Idriss Linge. Je vous invite, madame, monsieur, à l'écouter une fois de plus. Je pense qu'on a tout intérêt à aller… Il est vraiment anormal que le North Fund soit un des investisseurs institutionnels les plus puissants d'Afrique à côté du Commonwealth Development Corporation ou bien du Sweat Fund ou alors du FMO hollandais, alors que les Africains disposent des ressources qui leur auraient permis… Imaginez un peu que le Sweat Fund, qui est le Fonds suédois de développement, a pratiquement 62,7% de ses investissements en Afrique subsaharienne. Le North Fund a pratiquement 40% de ses investissements de portefeuille en Afrique subsaharienne. Ça n'a vraiment pas de sens, alors que c'est des pays qui disposent de la même ressource qui est vendue sur le même marché international que nous. Je pense qu'effectivement, il y a des leçons à prendre. Les premières leçons, c'est que nous ne pouvons être mieux servis que par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous devons tout faire pour pouvoir maîtriser la chaîne de production de nos matières premières. La deuxième chose, c'est que les fonds qui sont issus, les revenus qui sont issus de ces matières premières ne peuvent pas faire l'objet de gestion stratégico-politicienne. Ça doit vraiment faire l'objet d'une ouverture complète. En Norvège, par exemple, chaque Norvégien est capable de vous dire quand et combien de barils de pétrole ont été vendus par le pays et à quel prix. C'est la transparence. Mais en Afrique, on est encore totalement dans l'opacité. Je vous invite à rester connecté sur www.africanews.com pour d'autres informations sur l'économie. Merci de votre attention. Au revoir.